Bonjour tout le monde et bienvenue sur PFFR, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'on est de retour pour 3 glitchs complètement insane et vraiment absurdes que vous pouvez faire dans PAL World. On a le glitch d'argent, on a le glitch d'espé, on a les glitchs de boss, bref. Et bien sûr si vous aimez ces vidéos n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, abonnez-vous et avant de se lancer un petit mot de notre sponsor. Merci à RSVSR pour sponsoriser cette vidéo, c'est un service professionnel qui vous donneront de l'aide à obtenir ce que vous avez besoin comme certains PALS, des shiny ou des items que vous voulez. Allez voir RSVSR en description et utilisez mon code FR pour 5% de rabais, merci beaucoup. Déjà une petite correction au niveau du glitch d'argent que je vous ai montré dans la dernière vidéo que vous pouvez voir ici en annotation en ce moment de 3 autres glitchs incroyables. Je vous avais montré comment faire de l'argent infini en jeu, il y a une façon beaucoup plus optimale de le faire en fait. Donc on le met à jour. Donc bien sûr allez voir les étapes si c'était pas déjà fait mais voilà on utilisait ça pour tuer le Black Mark Tear pendant qu'on est dans le menu. Ah voilà, une fois qu'il est mort, voilà il faisait tomber de l'argent et une belle clé. Sauf que je vous avais montré une autre façon pour le faire respawn alors que tout ce que vous avez à faire là littéralement là c'est vous quitter le serveur et vous revenez. Hop on relance et balabim balaboom il est à nouveau là. Donc voilà vous pouvez refaire la technique là, vous lancez dessus, vous lui parlez etc. Bref, d'ailleurs si vous voulez reset son shop vous pouvez faire cette technique aussi de juste quitter le serveur et de revenir. Je sais pas si ça vous arrive des fois de juste vous téléporter de votre base et de revenir deux secondes plus tard après une autre téléportation et de voir que trois de vos pâles sont morts genre. Comme ça d'un coup. Et là tu repars et tu reviens encore genre même pas une minute plus tard et quoi il y en a deux autres qui sont morts. Bah si j'aimais comme notre petit poulet qui vient de mourir là. Vous avez besoin de revive vos pâles et c'est une technique qui est connue un peu là, je veux dire ça se peut que vous l'ayez déjà vue celle-là. Tout ce qu'il vous faut c'est aller dans vos constructions dans la section pâle et construire une viewing cage. Cet instrument est magique en ce moment du simple fait que vous aurez juste à aller dans l'inventaire de celle-ci, de prendre votre pâle qui est mort, de le mettre à l'intérieur de la cage qui est hilarant d'ailleurs parce qu'il est juste mort dans la cage. Et après ça, hop, vous le remettez sur vous. Et voilà, il est maintenant en vie. Parce que bon, attendre 10 minutes à chaque fois là, je peux comprendre si le système fonctionnerait bien. Mais dans le cas où justement des fois il y en a plein qui meurent pour aucune raison, ça peut aider. Et avant de passer au glitch qui vous montre comment avoir de l'XP infini, je vous avais montré dans une de mes dernières vidéos comment obtenir du stuff légendaire en fait. Où chacune des armes, chacune des armures légendaires se trouve. Et on le sait justement par exemple là je suis en train de faire Bicune là pour avoir le pistolet. Mais il y en a beaucoup malheureusement que... Est-ce qu'on a eu la chance ? Non ! Il y a beaucoup d'armes qui malheureusement sont bloquées derrière des boss qui sont très haut niveau. Par exemple, lance-roquette comme jet dragon. Et dans le cas que moi qui aime faire des rotations de ces boss là pour justement essayer d'avoir le stuff légendaire. Surtout on a fait ça en stream dernièrement. Et bien laissez-moi vous montrer comment one-shot, littéralement le tuer d'un seul coup, le fameux boss niveau 50 jet dragon. Peu importe votre niveau. Bah en fait, vous allez avoir besoin d'une monture volante là au minimum je dirais. Puis ayez comme une armure de résistance au feu là quand même parce qu'il fait chaud. Même si vous pouvez venir la nuit, voilà quoi. Et ici on parle de l'éliminer pour possiblement avoir le lance-roquette légendaire qui va tomber. Vous n'allez pas le capturer grâce à cette méthode, ok ? C'est vraiment pour l'éliminer. Donc on va le réveiller ce bâtard là. Parce que moi je n'ai pas encore 100% le niveau pour le faire. Ça fait très mal. Tout ce qu'on va faire là c'est qu'on va venir au bord du gouffre ici là. Puis on va espérer qu'il nous suive. Il n'y a pas de méthode garantie pour faire ça. Des fois ça va marcher, des fois ça ne va pas marcher là les gars. C'est de l'essai-erreur, ok ? Oh oui lance-toi, magnifique ! Oh non ! Oh ça lui a fait tellement mal mais il n'a pas été assez loin. Oh oui là il est mort. Allez il s'est lancé. Oh ! Oui ! Voilà vous avez vu ? Oh putain ! J'ai chié la caméra mais en fait vous venez vraiment au bord du clip. D'ailleurs on a tué quelque chose de bien ? Non malheureusement. En gros c'est qu'il va se pendre en haut ici là. Puis vous venez au bord du gouffre. Ça va être chiant, ça ne va pas marcher probablement du premier coup là. Puis vous le faites genre, vous venez ici, vous descendez comme ça quand il vous suit, bien sûr il faut qu'il vous suive. Donc vous devez l'attaquer. Et quand il vous suit normalement il va essayer de genre, il va sauter. Puis rendu en bas, il va mourir de dégâts de chute. Donc c'est une façon de peut-être avoir le lance-roquette pour vous si jamais. Et on va pas se cacher que ça a l'air complètement stupide comme mort pour le... Comme un des plus gros boss de ce jeu. Et bien le futur, il y a une deuxième façon de tuer J-Dragon. C'est avec un Pokémon de glace. Vous le frigorifiez jusqu'à temps qu'il soit dans un bloc de glace. Et quand il est dans un bloc de glace, vous prenez un lance-roquette, vous tirez et il va revoler dans les ailes. Et tomber et mourir. Je n'ai pas de lance-roquette, je peux pas vous le montrer mais voilà. Et maintenant, est-ce que vous aussi, un de vos amis a peut-être arrêté de jouer ? C'est lui qui avait le serveur. Donc là vous pouvez plus jouer sur votre personnage. Vous avez donc dû recommencer. Votre propre serveur avec un autre personnage mais vous avez perdu toute votre progression. Et bien si jamais vous voulez retrouver votre niveau, je vous suggère ce petit glitch. Si jamais vous voulez retourner au niveau que vous êtes, vous étiez peut-être. C'est une façon d'obtenir de l'XP littéralement infinie comme ça. Je ne suggère aucunement de faire ça si vous avez pas déjà joué au jeu au moins une fois. Et que vous avez up level 50 au max là. Ne faites pas sage. Au moins si ça peut aider ceux qui ont perdu leur personnage. Ben voilà. Donc pour faire ce magnifique glitch d'XP, vous allez devoir avoir pas mal de bois sur vous. Après je dis bois mais ça peut être une autre source. On va prendre une fondation et on va le mettre justement au niveau environ au-dessus de la tête. Donc j'ai mis une fondation juste au-dessus du niveau de ma tête. C'est exactement la bonne hauteur que l'on veut ici. Après ça on va en mettre une autre sur les côtés et une autre ici. On va aller chercher un mur. On va mettre les murs par-dessus en haut. Vous allez prendre le toit. Mettre un seul toit sur le bout à droite. Et vous allez finir avec des escaliers sur le côté ici. Cette chose merveilleuse, cette oeuvre d'art que vous voyez devant vous est votre ferme d'XP. Et ouais. J'ai vu ça de Feedbacks Gaming. Un grand merci à lui d'ailleurs. Maintenant pour que ça soit possible, vous avez deux choses à savoir. La première chose, je vous dirais, vous allez aller dans les options du serveur. Et vous allez augmenter votre pourcentage, votre gain d'expérience au maximum. Donc sur 20 je pense. Moi je veux pas le faire parce que je suis niveau 44, 45 voilà. Et je veux gagner mes 5 derniers niveaux de façon legit. Mais vous faites le. Vous venez sur votre serveur. Dans vos settings, il y a l'expérience gagnée. Vous montez ça au maximum ici et voilà. De toute façon si vous faites ce glitch, c'est que vous voulez de l'expérience. Donc je vois pas pourquoi vous l'augmenteriez pas là. Vous êtes pas obligés. C'est juste que ça va être vraiment vraiment long sinon. Là la dernière étape là, c'est que vous allez prendre un mur. Là moi je prends un mur de bois pour montrer l'exemple. Mais en soi, vous avez pas besoin de ça. Regardez où je regarde en ce moment là sur le bâtiment. Vous allez voir que ça met le mur. Mais pas au bout ici là. Non non. On le met pas ici. On le met pas au fond là-bas. Regardez, il est en haut là. Il est comme au milieu de la plateforme. Ce qui est pas normal en effet. Et justement quand je clique droit. Ah, le mur explose. Il ne se crée pas et il fait tomber un morceau de bois. Mais regardez, il y a de l'expérience qui s'est fait gagner là. Hop, si j'appuie plusieurs fois là. Oh, 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 ça monte là. Et devinez quoi ? Si vous prenez un mur de pierre ou même un mur de métal. Ça va vous donner encore plus d'expérience dans ces cas-ci. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Et surtout si vous avez un palce juste à côté et un coffre. Qu'ils prennent les ressources que vous faites tomber. Il va les remettre dans le coffre. Et si vous êtes dans le secteur de votre base, vous pourrez les réutiliser directement. Parce que vu que vos coffres sont tous reliés ensemble, ben voilà. Donc ouais, en ce moment, vous pouvez voir là, je gagne plein d'expés. Je fais juste spammer en tabarnak les murs là. Puis ça fait gagner de l'expérience sans arrêt. Bien sûr, je ne suis pas en exp fois 20. Donc ça va lentement. Mais si je serai en fois 20, on parle de milliers et milliers d'expés que tu gagnes à chaque clic. Bref, voilà. Ça résume pas mal le glitch d'expérience que vous pouvez faire à l'infini de cette façon. Ça va être un nerf à l'avenir, ne vous inquiétez pas. Je vous encourage fortement à ne pas utiliser ce glitch là en particulier si vous n'avez pas déjà joué au jeu normalement là. Et oui, comme dans la dernière vidéo, j'ai un petit bonus pour vous. C'est avec le grappin. On sait tous qu'on peut utiliser le grappin pour quand on est plein. Pour aller très très rapidement dans la map. Ce qui peut être un peu chiant, c'est le temps de rechargement du grappin. Il y a une façon de l'éviter. Vous faites juste le transférer dans votre inventaire et le rééquiper. Et le temps de rechargement a été complètement ôté. Profitez-en. Mais voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu si vous avez trouvé ça assez intéressant. Même si vous ne les faites pas à l'église. Moi, je trouve ça toujours très drôle à faire. Juste à tester, voir comment le jeu, on peut le briser à ce point là. Mais voilà. Abonnez-vous. Et comme toujours, que la force soit avec vous. Au revoir.